Bonjour à tous, cette petite vidéo, car je me suis aperçu que certains, lors de la prise de fréquence cardiaque, avaient des résultats qui étaient faux. Effectivement, après un effort intense, vous trouviez des valeurs compris entre 80, 100, 110, 120, alors que l'effort était intense et c'est incohérent. Donc je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir prendre votre fréquence cardiaque de la meilleure manière qui soit. Donc la prise de poux, à quoi ça sert ? Tout d'abord, ça sert avant tout à quantifier l'effort, savoir si vous êtes dans le rouge ou pas dans le rouge par rapport à votre fréquence cardiaque maximale, mais ça, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo par rapport à la fréquence cardiaque comme indicateur de l'effort. Pour autant, plus la fréquence cardiaque sera élevée, plus vous serez sur un seuil critique par rapport à l'effort. Donc cette fréquence cardiaque sera avant tout un indicateur d'effort et ça sera utilisé en demi-fond, en step ou alors pour les différents entraînements cardio-pulmonaires que vous pourrez faire. Alors comment faire ? Tout d'abord, vous allez vous repérer par rapport à la pomme d'Adam et par rapport au muscle qu'on appelle le sternoclédo-mastoïdien. Vous allez vous diriger de la pomme d'Adam vers ce muscle et juste avant la loge musculaire, vous allez trouver l'artère carotide. Une fois que vous avez les battements de l'artère carotide, vous allez prendre votre chronomètre et vous allez mesurer le nombre de battements sur 15 secondes. Une fois que vous aurez votre nombre de battements sur 15 secondes, vous multiplierez le résultat par 4 et vous considérez votre fréquence cardiaque en battements par minute.